Mes amis, mes frères en humanité, les temps que nous vivons aujourd'hui dans le monde sont graves. 9 novembre 2016, il est actuellement 9h40 du matin et c'est officiel, malheureusement. Donald Trump, 45ème président des Etats-Unis d'Amérique. Comment s'emparer de cette joie ? Comment un peuple américain ayant voté Barack Obama 8 ans plus tôt donne la clé du pays à un mec qui n'a jamais fait de politique de sa vie ? Comment Donald Trump, un type affairiste qui a fait 4 fois banqueroute, menteur, raciste, misogyne, vulgaire, surtout auprès des femmes, puisse être le prochain président des Etats-Unis d'Amérique ? Je ne comprends pas, je n'ai vraiment pas les mots, je n'ai aucun ressenti, c'est vraiment une honte totale. Le seul mot qui me vient en esprit, c'est une honte, c'est une honte pour ce pays. Première puissance mondiale. Alors ce message s'adresse à tout le peuple français, je le souhaite du fond du cœur. Je souhaite que pour mai 2017, Marine Le Pen ne soit pas la prochaine présidente de la République française. J'espère en masse et du fond du cœur que ce petit message fera vraiment un gros impact, surtout pour les prochaines élections qui arrivent en masse, puisque maintenant ça va être à notre tour d'y passer. Je ne veux certainement pas que ça soit une catastrophe dans les prochains mois à venir. Et surtout j'ai très peur, puisque comme Donald Trump maintenant vient d'être officialisé 45ème président des Etats-Unis d'Amérique, et qui sera réellement à la tête de l'Etat le 20 janvier prochain, comment... Enfin surtout, j'ai très très peur pour le monde, surtout les impacts que ça pourrait avoir avec le Proche-Orient, la Russie et tout le tintouin. Moi ça me fait très très peur du coup. Donc voilà, encore une fois, je souhaite du fond du cœur que ce message soit un impact pour vous, que vous réfléchissez pour les prochaines élections de 2017 à venir en masse. Donc surtout ne votez pas n'importe comment, parce que ça pourrait avoir un très très gros impact, et ça pourrait surtout être un gros cauchemar. Et quand je pense que les Simpsons, parce que bon ça me paraît un petit peu hors sujet, mais quand je pense que les Simpsons avaient anticipé le futur en disant que Donald Trump serait le président des Etats-Unis d'Amérique et qu'il ruinerait le pays, enfin bon ruiner j'en sais encore rien, il n'est pas encore à la tête de l'Etat, on verra ce que ça va donner, mais... Personnellement, j'espère que pour tous les Français qui regardent cette vidéo, ça sera une bonne grosse gifle avant les élections présidentielles. Que vous vous réveillez et que vous ne votiez pas pour n'importe qui. Voilà, comme je n'ai vraiment pas le cœur à m'exprimer autant de temps là-dessus, et que c'était vraiment une pure improvisation, je propose à tout ce peuple américain, surtout ceux qui seront effondrés, je pense que c'est le mot à dire, je propose de te faire une petite minute de silence et on va se quitter là-dessus. Voilà, sur ce, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.